Donc, on va continuer notre cours sur l'inductance mutuelle et l'inductance propre. Donc, désolé, j'ai oublié un petit ds1 suivant n1 ici, que je vais tout simplement ajouter maintenant. Donc, on a dit que ça, tac, donc scalaire, j'ai juste oublié ce ds1 suivant n1, voilà, comme ça, voilà. Alors, on va utiliser la même chose pour déterminer phi de 1. Donc, on a dit que ce phi de 1, c'est tout simplement le flux mutuel. Donc, comme toujours, on va l'écrire, on va l'écrire tout doucement. On va l'écrire tout doucement et on va voir combien c'est simple. Alors, phi de 1, on a dit, phi de 1, c'est tout simplement le flux du champ B2 à travers la surface S1. Donc, j'intègre tout ça sur la surface S2, parce que c'est le flux de B2 à travers S1. Désolé, désolé, qu'est-ce que je dis ? Donc, c'est le flux de B2 à travers S1. On va appliquer la loi de Birte et Savard. Alors, je vais écrire ici, double intégrale S1, pour ce qui concerne le B2. Eh bien, le B2, c'est le champ créé en un certain point M de l'espace, par exemple là. Bon, ça, bon, voyez-vous bien que c'est les flux à travers S2. Donc, le point M peut être aussi là, bien sûr. Donc, on généralise, je dis d'une façon générale. Donc, le point M peut être là où il est, et plus particulièrement ici, sur cette surface S2. Sur cette surface S1, désolé, parce que je pars du flux à travers S1. À travers la surface S1. Je vais choisir un certain petit élément de courant, comme toujours. Donc là, c'est bien parce que c'est une révision pour ce qui concerne la loi de Birte. Et Savard, et c'est bien pour nous. Donc, on va choisir un petit élément de courant. I de DL. Centré autour d'un certain point P2, par exemple. P2, voilà. Donc, I de DL. Je vais d'abord donner, bien sûr, Db2. Et ensuite, intégrer pour que vous veuillez bien les choses. Je vais vous écrire maintenant Db2. Alors, ce qui crée, d'abord, on écrit la fameuse constante mu0 sur 4pi. Ce qui crée ici le champ P2, c'est I de DL. I de DL. Centré autour du point P2. Ce champ, il est créé en un certain point M. Il vient de P2, donc de la source, vers l'objectif. De là où il vient, vers là où je veux le déterminer. Donc, je fais vectoriel. De là, il vient, il vient de P2. Je divise par P2, M, au cube. Bien sûr, j'intègre surtout mon circuit. Donc, je fais l'intégrale sur ce C2. Puisque ce C2, il s'agit d'une surface qui est fermée, alors on ferme notre surface en toute simplicité. Et je fais scalaire. Comme ça, voilà. Ce n'est pas surcier, j'ai juste ajouté un petit crochet, comme vous le voyez. Donc ici, le DS1, on a dit que, ici, vous avez cette normale comme ça. Donc, j'écris DS1 suivant N1 comme ça. Alors, je vais essayer de voir les constantes qu'on a ici. Eh bien, on a mu0. Sur 4pi, c'est une constante, on peut la faire sortir. Je vais écrire ici S1, l'intégrale, C2, DL. C'est très simple. Sur P2, M au cube, centre parenthèse. Je ne vais pas oublier maintenant ce DS1, N1. Et puis, je vais faire un petit peu comme ça. Et tout ça, multiplié par I2. Là, comme toujours, je vais essayer de vous montrer qu'il y en a un certain coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien que ce phi de 1, qui est, en effet, on a dit que c'est phi de B2 à travers la surface S1. On voit bien qu'il est proportionnel à I2. Eh bien, on peut écrire que ce phi de 1 comme étant M de 1, I2. Eh bien, ce M de 1, il est appelé tout simplement l'inductance mutuelle. C'est tout simplement l'inductance mutuelle du circuit C1 exactement. Du circuit C1. Donc, je vais résumer un petit peu les choses. Pour phi1, c'est-à-dire le flux total. Quand je dis phi1, ce phi1, il faut savoir que c'est le flux de B à travers la surface S1 qui est constitué de deux flux. Le flux propre qui est phi1, 1 plus phi2, 1 donc ce phi1, il est relatif au circuit C1. On a trouvé qu'il est égal à L1, I1 plus M de 1, I2. Avec ce L1, on a dit ça, c'est l'inductance propre du circuit C1. Et ce M de 1, c'est tout simplement l'inductance J'espère que l'inductance est qu'il y a avec ce... Bon, je vais vérifier. L'inductance mutuelle du circuit C2. Imaginez que le circuit C2 n'existait même pas. Bien sûr, l'inductance mutuelle sera nulle. Tout ce terme sera nulle. M de 1 aussi, elle, sera nulle en toute simplicité. Donc voyez-vous bien que cette inductance mutuelle, elle est due au circuit C1 en toute simplicité. Mais il faut bien sûr écrire cette inductance mutuelle pour l'instant M de 1. Parce qu'en effet, un certain théorème de Neumann nous dit que M de 1 est égal à M1, 2. M1, 2. M1, 2, c'est l'autre. C'est phi2. Qu'on va, en effet, un petit peu... On va parler de cette inductance à l'instant. Donc, je vais vérifier quelque chose ici. des petits trucs avant de continuer ce cours-là. Donc, alors, l'inductance, on a dit est-ce qu'elle s'écrit avec E ou avec l'inductance, l'inductance, l'inductance. coefficient d'inductance mutuelle. Donc, on dit aussi que c'est le coefficient d'inductance mutuelle et l'autre, c'est le coefficient d'inductance propre. que c'est l'inductance. Donc, ça s'écrit avec A. Vous voyez, donc, l'inductance, ça s'écrit avec A. C'est bien parce que je n'ai pas laissé ça au hasard. J'avais des doutes. Donc, ça s'écrit avec A. Donc, ça, inductance. Et ça, inductance comme ça. Maintenant, pour ce qui concerne le Φ2. Alors, Φ2, je vais donner les choses directement parce que ça sera de même. Vous pouvez aussi dire que ça, c'est le coefficient d'inductance propre et ça, c'est le coefficient d'inductance mutuelle parce que c'est un coefficient de proportionnalité. Comme on a dit. Maintenant, si vous voulez le Φ2. Alors, le Φ2. Il faut dire que c'est d'abord le flux de B à travers la surface S2 et on sait que B, c'est B1 plus B2. Donc, c'est le flux de B1 à travers S2 plus le flux de B2 à travers S2. Alors, ça, c'est un flux mutuel et ça, c'est un flux propre. Donc, de même, pour le flux mutuel, ici, vous avez Φ1,2. Donc, on va écrire M1,2 I2, voilà. plus, parce que là, il est dû à B1. Ici, B2, S2. Donc, on va écrire L2 I2. Donc, ça, c'est l'inductance mutuelle et ça, c'est l'inductance propre. Bon, bien entendu, ça, c'est du circuit C2. Et ça, c'est du circuit C2. Bon, j'espère que vous saisissez bien le truc. Bon, c'est pas une chose qui est hautement difficile. C'est d'une pure simplicité. Il suffit juste de comprendre la part 1 et les premières parties pour bien assimiler ces choses. Bon, je vais quand même ajouter des petites choses concernant cela. Donc, je vais voir ici, j'ai des choses à ajouter. Donc, des remarques qui sont très, très intéressantes à savoir. Bon, d'abord, la remarque qu'il faut ajouter, c'est que on montre que M2 1 est égal à M1 2 M1 2 d'après le théorème de Neumann. Bon, je sais pas si ça s'écrit comme ça ni si ça se prononce comme ça. Et puis, c'est-à-dire que ça, on peut le noter toujours M. On peut le noter tout simplement M. Et puis, il faut savoir que L, il est toujours positif et M peut-être négatif comme il peut-être positif. il suffit de voir le sens selon le sens de B. Ce qu'on peut ajouter aussi, ce sont les choses suivantes, c'est que il faut savoir que l'unité de le coefficient d'inductance l'unité de L c'est le Henri donc L bon, l'unité de L c'est le Henri l'unité de L et le H c'est-à-dire le Henri « et on a aussi que une unité « » voilà Donc le coefficient d'inductance mutuelle, c'est bien d'appeler ça coefficient d'inductance propre. Donc on va dire coefficient d'inductance propre et celui-là on va l'appeler, pensez mieux, coefficient d'inductance mutuelle du circuit. Bon, j'espère que tout ça est bien clair et aussi l'unité de M selon Henri. M étant Henri. Bon, je suppose, bon, il faut absolument dire que ce n'est pas l'inductance mutuelle ou l'inductance, mais c'est en effet le coefficient mutuel. Vous pouvez aussi dire inductance parce que de toute façon, c'est une inductance. Quand on parle de la bobine L, ce L, c'est vraiment, on parle de ce L, c'est l'inductance de la bobine. Qu'on peut dire tout simplement inductance. Bon, j'espère que cela est bien clair. Donc après, on va voir une application sur cela. Bon, j'espère que cela est bien clair.